Voilà comment j'ai réalisé une poudre protéinée maison, saveur cappuccino, sans additifs, pour moins de 6 euros le kilo. Alors tu peux la consommer de 3 versions différentes, version cappuccino frappée, version normale ou en boisson chaude pour le matin. Il te faut de la farine de soja tostée, ça veut dire qu'elle est déjà cuite. Comme marqué sur l'emballage, ça a un goût biscuité. Et on a 50 g de protéine au 100 g, ce qui est très intéressant. Notre deuxième élément protéiné sera de la poudre de lait. Ensuite dans le mixeur, on va mettre du café instantané, ainsi que de la poudre de cacao non sucrée, ou un chocolat en poudre à 70%. J'ai fait 3 versions de poudre protéinée, mais celle-là c'est ma préférée. Et là tu mets beaucoup de vanille. Et là je te présente le cappuccino protéiné du matin, en boisson chaude. Alors quelle est la version que tu préfères ? Pense à bien varier ton alimentation et à couvrir tes besoins en protéines. Comment te dire, c'est très très bon ! Sous-titrage Société Radio-Canada